bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure retna mode donc pour ce début d'épisode les amis je croyais encore avoir du blabla mine de rien faut qu'ils continuent de faire le tour de la base sur les différentes choses que j'ai fait en off mais avant de démarrer ce blabla une astuce pour vous si vous avez besoin de slime parce que les slimes ball voilà ça peut être assez chiant à récupérer normalement on est censé avoir les slimes cubes qui sont censés être utiles pour faire spawn dans un chunk etc etc en tout cas moi jusqu'à maintenant ça n'a pas marché ce que je fais pour avoir des slimes voyez là j'en ai énormément en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il est il ya une conversion en fait ce qui est un peu cheaté par contre on peut pas revenir en arrière je vais vous montrer ça là vous voyez par exemple c'est du magma slime sapling qui pousse donc ça ça se récupère dans le nether pour récupérer vraiment facilement il n'y a pas de souci là dessus ça serait faire très très facilement celui là c'est un peu plus chiant il faudra pour le purple avoir cela il m'en fallait du comme ça mais il vous faudra avoir au minimum le jet pack moi je vais pas vous mentir je me suis craft et le t1 vraiment tout premier tout basique j'ai par là dedans il est là ici c'est vraiment le lit stone jet pack c'est le tout petit pour le moment ça me suffit amplement et donc comment convertir ces slime ball en slime ball tel quel qui vont nous être utiles parce que sur certains craft vous ne pouvez utiliser que ces slime ball là celles ci ne sont pas pris en compte j'ai eu le tour je vous le dis par exemple pour celui là pour le smiley generator je ne pouvais utiliser que ces smile ball ces slime ball là quoi j'ai voulu faire avec des slime ball comme ceci donc celle qu'on récupère dans le nether bah il voulait pas me le faire il lui fallait des comme ça donc la petite astuce bah c'est pas compliqué prenez vos slime ball et vous faites un cube et là vous voyez c'est un slime block que vous récupérez mais c'est un slime block vert qui vous permet de se transformer en neuf simple et voilà les amis c'est aussi simple que ça c'était la petite astuce du jour parce que mine de rien au début j'étais parti dans un délire pour trouver des slime ball et tout enfin je faisais j'étais en mode je tombe partout et tout et c'est vrai que c'était plutôt chiant et donc voilà je voulais en profiter pour partager cette astuce là avec vous on va voir un petit peu ce que ça donne aussi au niveau de mécanismes donc là vous voyez on est quand même déjà à 394 millions de rf stockés mais sur 10 milliards donc c'est vraiment très peu de stockés mais vous voyez que déjà là ça veut dire qu'on produit quand même plutôt beaucoup d'énergie en supplément faudrait que j'essaye de voir pour faire un câble très avancé qui me permettrait d'aller d'aller ici que vraiment le surplus sont envoyés dans celui-là parce que là on a 10 millions de stockés ici là on a 10 milliards donc autant envoyer le surplus là dedans que la consommation soit utile après une fois qu'il est plein il est plein mais au moins on sera tranquille mais il me faut un débit supérieur à 4400 kg rf donc ça encore une fois on verra le moment venu on va pas faire un tour dans la twilight il n'y a rien de changé pour le moment dans la twilight j'y étais vite fait mais c'était surtout pour former pour former à la mano j'ai rien fait de plus au niveau la twilight là où j'ai fait quelques petites modifications c'est au niveau du mining world donc on va en profiter on va se taper un petit kiff en y allant parce que j'ai quelques cubes hop je vais vous montrer ça en sachant que pour le moment c'est extrêmement long là-bas je crois qu'il faisait nuit les deux mondes sont bien link et c'est à dire que si vous passez la nuit dans votre voile world ça passe aussi la nuit dans le mining world par contre étant dans le mining world on pouvait passer la nuit donc ça attention à j'aurais dû prendre ce que je l'ai sur moi non assez dommage parce que je m'étais bien fait à voir avec ça donc là ici vous pouvez voir on m'a j'étais parti comme ça nausé ça se fait que j'ai nausé marché dans un champion donc ici on peut retrouver les cobblestone générateurs chair 3 avec des crucibles qui envoient de la lave ici qui on envoie ici qui me produisent des rêves pour en envoyer ici et donc au final dans le digital miner et donc le digital miner c'est quoi et bien c'est très simple c'est une sorte de couvrir qui est plutôt pas mal donc vous voyez ça dit de 700 et rêves par tic moi je n'en donne pas assez clairement apparemment en tout cas ça dit de 700 partie de ce que je vois on peut voir cool ça marchait pas tout à l'heure donc là ça marche donc là vous pouvez voir le radius c'est la zone dans laquelle il est et en fait ce qui se passe là je vais le mettre sur stop je vais le reset pour pouvoir réaccéder voyez je l'ai mis en mode six touch en mode éject pour pas qu'il est stock ici mais qui les éjecte dans les chest qui sont autour et au niveau de la config vous venez paramétrer le radius radius extérieur le minimum le maximum inversé pour peu importe et vous venez mettre fait tout simplement des filtres sur les ressources que vous souhaitez récupérer pour ajouter les filtres ben tout simplement ordique imaginons je sais pas moi et donc toujours comme ça un or tel quel et vous voulez de l'uranium voilà donc la majuscule sur le or en premier et ensuite la majuscule sur votre compo donc là pour le coup l'uranium vous le voyez là il a détecté il le détecte avec tous les modes disponibles ça c'est vraiment pratique vous faites save et il a rajouté donc ça c'est ultra pratique là dessus hop après vous pouvez rajouter autant de filtres que vous voulez et une fois que c'est fait donc vous pouvez paramétrer ici le site touch en on ou en off le auto pull auto éject le reset etc etc donc là on va la redémarrer up total pour miner donc là vous le voyez un 7908 blocs et donc elle mine avec ça qu'elle commence à se remplir un petit peu ici elle mine et elle balance tout ici donc voilà comme je disais c'est extrêmement long malheureusement ça c'est pour faire mieux pour le moment pour que je baisse la hauteur ça sert à rien que ça soit aussi il ya des humildes que j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait j'arrive déjà pas les demandes et je vais pas lui mettre des humildes en plus view off voilà ça que je voulais faire mais bon ça permet de récupérer quelques compos moi c'est ce que je vais pas vous mentir moi c'est surtout le quart ce que j'aimerais qu'ils récupèrent c'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle alors on peut voir que j'ai toujours pas vidé ici le biomasse là bas vous avez un trou totalement énorme j'ai gagné dans un vous savez dans les dans les chests les petits chests qu'ils nous donnent en cadeau qu'on t'aurait aussi une quête et tout là j'ai gagné un champ de scuba mais un giant donc je l'ai testé en fait il m'a fait léviter des blocs de terre comme ça qui ensuite sont transformés en tnt et qui ont pété toute la zone donc j'ai bien fait de m'éloigner les déboîtés on va aller se mettre un petit peu plus loin pour éviter de péter le digital miner le chunk enfin j'ai tient clodé juste au cas où je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si le chunk fonctionne vraiment alors est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux info oh je viens de sortir mon bracelet exprès c'est censé augmenter les chances censé je dis bien « Oh oh » « Not today » « It's okay » « Compressé de creeper » « C'était quoi ça » « Ici machining un sonne cristal » Ah ! Des creepers ! Il n'y en a que 2. C'est pas un du mal. Je m'en plains pas. Clairement. Ah tiens, il doit avoir un bon mille qui traîne dans le coin. Il est là. Oh ! Oh ! Le Magical Snow Globe. Alors ça, c'est énorme. Il coûte une burne à grafter. Je suis très content de l'avoir loot. Ça a permis de valider une quête en plus. Vous êtes une quête dans Extra Utilities. On verra ça après. Oh ! C'est bien, il me libère le terrain. Oh ! Bon, on va faire les deux à la fois. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Oh, les divines ! Oh, j'adore. Oh, j'adore, mais total. Alors là, je peux vous dire que l'XP... Je vais essayer de me faire masse XP et toute l'XP que je vais avoir, elle va être balancée dans la réparation. Et je vais leur mettre Mending direct. Moi, je suis sûr qu'il n'y aura jamais de problème. On va tester, ça allait bien marcher. Par contre, trois d'un coup. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ah ! Non, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Bon, forcément la meilleure des idées. Bon, pas grave. En tout cas, c'est fait. Et je voulais le faire avec vous. Voilà, maintenant c'est fait. En plus, c'est bien de récupérer deux bottes. Enfin, deux pièces en divines. Ça, franchement, c'est juste super. C'est juste énorme parce que ça a overcracké le stuff divine. Vous l'avez vu, c'est Unbreaking 10. Enfin, c'est... C'est des trucs de folie. Hop. Ah, voilà, il m'en a récupéré. C'est bien, ça. On va pouvoir rentrer. Ouais, plus souvent, je ne m'embête pas. Je rentre avec Iceborne Home. À plus vite. À chaque fois, j'ai des bugs en passant les portails. Que ce soit dans le Nether ou ici. Il fait toujours galérer. On va même plus la réparer maintenant. Tiens, on va les répare. Je vais le laisser réparer. Et puis après, je pourrais lui rajouter un coup de... On va continuer de transformer le liquide. Je pourrais lui rajouter un coup de machin truc, hein. Comme dirait l'autre. Oh. Mending, pardon. Voilà, je suis arrivé. Donc, on va pouvoir regarder. Ah, on est déjà dessus. Ok. Bon, on va reprendre un deuxième. Franchement, on va rester dans l'abus. Bon, par contre, je vais tout ranger à l'arrache. Je ne suis clairement pas en compte de jouer avec ça par le moment. Sauf si on va le mettre là. Ça va être la dernière vidéo. Si toi, on n'en aura pas besoin. Ça, ça va mettre mon sac, par contre. Ça répare plutôt bien. Je n'ai pas vu combien il allait consommer, mais je pense que c'est 5 pour Endura. Un truc comme ça. Qui va consommer pas mal, à mon avis. Mais bon, Sharp Net 10, quoi. Sharp Net 10, Unbreaking 10. Ici, pareil, Fire Protection, Faser Falling, Death Rider. Je ne sais plus ce que ça fait celui-là. Donc ici, je n'en avais pas parlé à la fois aussi de l'Enchant Extractor. C'est l'Enchant Extractor de chez Industrial Falling. Qui est un petit peu mieux, je trouve, que celui du Dysenchanteur de Draconic Evolution. Alors, pourquoi je le trouve mieux ? Parce que déjà, il n'utilise pas d'XP. Il n'utilise vraiment que des RF. Là-bas, il n'utilise pas de RF, mais il utilise d'XP. Celui-là, il est vraiment en mode full XP. C'est-à-dire qu'imaginons... Enfin, full RF. Imaginons, je souhaite... Ça, maintenant, je n'en ai plus besoin. Là, je peux leur mettre des Soulbund. On va prendre un Mending. Ici, on en a beaucoup des Mending. Et un XP boost aller. Soyons fous. Donc, je veux un Soulbund 3. Là, vous voyez, hop, 5000 RF. Hop, hop, il extrait. Et il ne pète même pas la durabilité. C'est juste magnifique. On va récupérer les deux. Je voudrais aussi... Par contre, là, on ne choisit pas. Il extrait vraiment tout. Ça, c'est le petit bémol, j'ai envie de dire. Hop. Non, ça, c'est une épée. Ouais, mais je ne vais plus en avoir besoin, mon épée. Héhé. Un XP boost, ça, je veux. Je suis allé fuit, si on s'en fout. Ça, ça va faire la poubelle. Ici, un Mending. Après, vous n'êtes pas obligé de le laisser jusqu'au bout. Si, par chance, c'est le premier enchantement que vous voulez, vous n'avez plus qu'à le récupérer. Mais c'est vrai que je trouve ça, franchement, carrément pratique. Je me dis, je ne vais pas vraiment vous mentir. Je trouve ça extrêmement pratique. Juste des RF. Vous avez vu, on est plutôt large maintenant en termes de RF. Je préfère l'enchantement Extractor aux 10 enchanteurs de ces draconiques évolutions. En tout cas, à ce niveau-là. Après, je ne sais pas s'il peut y avoir des améliorations. Le fait que ça coûte 2 XP, ça m'ennuie un petit peu. Donc, celle-là, je la garde. Ça, ça dégage. Hop. On a des bouquins pour nos enchantements futurs. Je vais les ranger pour le moment. Tac. Comme ça, c'est fait. La pelle, on ne va pas s'embêter. On la mettra à cuire. Et donc, on est reparti au niveau de Extra Utilities. C'était le but. Donc, Extra Utilities, vous pouvez voir que j'ai fait aussi pas mal de machines. J'ai fait aussi, au niveau des Enchanting God, les 64 demandés. Donc, là, ici, le résonateur, on l'avait déjà vu. J'ai fait les différents 1000. Celui-là, je suis bloqué par, vous en doutez, Dragon Egg. Donc, les Nether Stars. Et j'allais dire autre chose, mais non, en fait. Non, ça va, il n'y a pas besoin d'œufs de dragon pour lui. À mon avis, c'est ce que j'utilise. Les zones dragons, de toute façon. Vu que c'est un Dragon Egg 1000. J'imagine, en tout cas. On verra bien, de toute façon, quand on pourra le faire, quand on aura les Nether Stars. Donc, celui-là me bloque pour le moment. Celui-là, franchement, je peux le faire si je le souhaite. L'Evil Infused Iron, de mémoire, c'est aussi réalisable. Ou pas ? Non, c'est pas réalisable. Parce que c'est ces Nether Stars à la con. Qui me font chier en ce moment. Donc, j'ai commencé à faire tous les différents générateurs de chez Extra Utilities. Pour pouvoir débloquer le Rainbow Generator. Et donc, le Rainbow Generator se craft, tout simplement. Donc, il faut débloquer le craft. Et il faut avoir débloqué le top et le bottom. Vous mettez les deux côte à côte. Ça vous permet de faire le Rainbow Generator. Et on verra comment il tourne le jour où il sera fait. Sauf que là, comme d'habitude, je suis toujours bloqué par les mêmes choses. Bon, le Pink Generator, il me bloque. Parce que j'ai la flemme de faire la Pink Die, clairement. Donc, je verrai surtout. Parce que là, c'est surtout le Nether Star Generator qui me bloque. Il me demande lui aussi une Nether Star. Donc, c'est vrai que ça, c'est chiant. Et concrètement, c'est vraiment paix de bonbons. C'est... voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je vais me re-énerver et refaire une poste sur le jeu. Ok. Donc, il est toujours en avance. Il a bientôt full repas. Donc, ça, c'est parfait. Là, concrètement, c'est bon pour l'épée. Je ne vais pas aller plus loin. Je récupérais ici le Looting 3 et le Menzing pour les mettre dessus. Et puis, les bots. Et bien, tant pis. Adieu, les bots. Les Dark Boots. Concrètement, les Divine Boots, je vais passer dessus. Mais sans aucun problème. Je crois juste que j'arrive en loot qui auront des... Protection. Pas un Unbreaking 10, mais un Protection 10. Ce sera bien. Et donc, ce que je souhaitais vous montrer dans la foulée. Extra Utilities, comme je vous le disais, est toujours bloqué par la même chose. Les Nether Stars qui sont ultra chiants. Ça, il faut que je le fasse. Ça, il faut que je le fasse aussi. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est... Ici, Applied Energistique. Ça y est, j'ai enfin débloqué au niveau de la progression. Ici, je vous demande 64 Flux Crystals. C'est-à-dire 32 Chargettes Certus, 32 Nether Quartz et 32 Redstone Dust à balancer dans l'eau. Vu qu'une de chaque vous donne 2 Flux Crystals, ça vous permet d'avoir les 64. Avec ça, vous pouvez réaliser la première quête de Applied Energistique, qui est de faire un Crystal Gros Chamber. Pour ça, il vous faut 6 Crystal Gros Accélérator, un ME Glass, câble Fluix, un Chest et un Hopper. Après, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas comment ça marche. Je ne vais pas encore l'utiliser. Même pas où tu es foutu. Je vais encore paumer. Je suis sûr que je l'ai mis ici. Je suis mal sûr. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas ce bordel encore. J'imagine qu'il faut lui balancer les items qu'il faut dedans. Et puis, c'est en mode roulé jeunesse. De toute façon, on va le voir assez rapidement. Je vais le mettre là. Ici, j'en ai pas mal. Si je fais ça... Il va falloir du courant quand même. Ça ne peut pas être logique. Oh ! Je suis tombé. Oui, j'ai des particules Rainbow. Par rapport à ce que j'ai gagné. C'est de la merde. Si je le mets là, est-ce qu'il s'attache ? Non, il ne s'attache pas. Parce que bien évidemment, c'est comme à l'ancienne. Il n'est pas compatible avec ces câbles-là. Ha 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 ! Il faudra que je fasse d'autres câbles. Ce n'est pas grave. Mais vous avez compris le principe. Plutôt que de faire tout un bordel d'automatisation, avec ça, on aura juste à lui mettre dedans. Ça, c'est vrai que c'est... Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est extrêmement pratique. Le cristal gros chambre comme ça, c'est vraiment juste excellent. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous débloquez la quête des inscriveurs. Et là, vous me direz-vous, mais comment faire pour les inscriveurs avec les météorites et tout ? Eh bien, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin parce que là, on peut les crafter. Le problème, c'est que c'est ultra cher. C'est vraiment ultra cher. Là, il m'en reste deux à faire. Il est possible que j'aie assez, ce n'est même pas sûr. Là, il a fini toute ma son send. Il a pu m'en faire un petit peu d'avance. Ça, c'est bien. On va faire ça. On a 35. Pour rappel, pour les charger, vous les mettez dans un energetic infuser. Vu qu'il y a un très, très faible taux de chance sur ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Je n'avais pas préparé des blocs. Là, on peut voir. J'ai déjà les deux premiers inscriveurs. J'ai déjà fait quelques silicones. D'où le fait aussi que j'avais fait le sommil. Ça, je l'avais montré dans les deux épisodes de ça, je crois. La calculation, je ne l'ai pas. Ah, bah oui. Il me faut un pur searchur quoi. Ah, ça fait chier, ça. Ah, bah oui, je peux le faire là-dedans. C'est vrai que j'ai fait cette machine. J'ai fait cette machine. Allez, où ça doit être ça ? Phytogénique. C'est phytogénial. Ouais, c'était pourri, je sais. Utiliser R-slap-legged. Si je fais ça. Ok. J'imagine qu'il me faut le truc qu'on a vu là sur... Bon, je vais déjà faire le gold. Je vais vous montrer comment ça marche. De toute façon, vous l'avez vu. Ce n'est pas des plus compliqués. Il vous faut déjà des Certus Blocks. Voilà, donc c'est sûr, j'en aurais pas assez. Et des Certus Quartzgear. Donc, 4 Certus avec, je crois, je ne sais plus, c'est quoi le centre. C'est un Iron. Avec un Iron au centre. Et après, selon celui que vous voulez faire, pour le Logic, il vous suffit de mettre un gold au centre. Et vous avez l'Inscriber Logic. Si vous voulez le Silicon, vous mettez le Silicon au centre. L'Engineering, vous mettez un diamant au centre. Et, bien évidemment, pour les calculations, vous mettez un pur Certus. Donc là, on va voir, à visiter de la Glowstone, c'est ça. Donc là, pour un petit peu plus de vitesse, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, comme ça. Tac, 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 tac. C'est à côté. Alors, si je fais ça, ça s'est marché, là. C'est à côté de la Glowstone, c'est à côté de la Glowstone. C'est à côté de ceux qui ont suivi un petit peu la série, j'avais gagné un résonante tank, portable tank, là. Il y avait énormément de trucs dedans, c'était plutôt pratique. Alors, on va faire avec ça. Ah non, il n'y a pas d'eau ici, c'est là-bas. Hop ! Hop ! ils sont des billes pas très ouf c'est 200 millibucket par tic c'est pas ouf 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 on va l'aider un peu habituellement je l'aurais juste laissé là et je serais parti en fait mais là pour les besoins de la vidéo je vais l'aider bon là j'aurai un saut d'eau sur moi ok alors c'est la première fois que j'utilise la machine donc soyez indulgent les amis oh j'aime pas quand ils font ça c'est chiant ouais bah si c'est ça de toute façon ouais je peux le mettre au dessus par contre on peut le mettre juste là voilà voilà là il commence à se remplir il avait marqué qu'il fallait combien 3000 pour travailler donc suspense là il commence à travailler et c'est long ou pas là c'est ce qui me fait un peu peur son énergie elle bouge pas lui il bouge pas pourquoi faut pas qu'il me fasse les 64 d'un coup non plus ah ouais on pourrait que j'arrive à faire ça aussi c'est sympa ça on en aurait besoin pour ah ouais 16% 17% il serait bien qu'il soit amélioré celui-là aussi ça tombe bien on va pouvoir avoir les amélios de chez Thermal c'est des kits du upgrade ah ils sont là Ardened bronze et Invar constantant bronze c'est le bloc de tin minium titanium qu'elle on met le petit bar là dedans Invar hop oh ils font encore des manures avec ça vivement à plat de l'énergie style qui sache le faire tout seul là parce que il a tendance à me rendre dingue ce genre de truc surtout quand on est habitué à autre chose silver gear je peux le faire lui oh du fusette quartz c'est chiant on va faire ça aussi silver gear c'est fait il faut de l'électro mais du fusette quartz fernice alloy tac on se casse je me dis ce qu'il fallait aussi c'était fusette quartz c'est électrom vous voyez électrom et tout franchement je peux pas dire que je commence vraiment à être bien à ce niveau là en terme de ressources entre guillemets plutôt chiante à faire au début moi elles se font tout seules en fait elles se font elles se font vraiment toutes seules dans les dans les smelting enfin dans les smelteries de chez Tinker après le bémol c'est vu qu'elles se font tout seules et que c'est pas géré bah automatiquement il y a des moments ça a tendance à à bugger un petit peu comme vous avez déjà pu le voir plusieurs fois dans les vidéos et je me retrouve en fait à venir parce que ici ça s'est bloqué parce qu'au lieu d'avoir de quoi faire un ingot il avait un peu plus enfin un peu moins plutôt il avait genre 8 nuggets au lieu de 9 donc ça passe pas ça c'est les petits côtés un petit peu embêtants mais bon c'est c'est pas la mort non plus c'est des choses qui arrivent alors phyto machin mes burnes un autre 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 ok j'ai pas de speed là dessus c'est pas grave il doit sûrement en avoir des speed mais là pour le coup je les ai pas je les ai pas bon 99 98% je crois je vais le laisser finir parce que je sais pas du tout ce que ça va donner s'il va reprendre à zéro ou pas voilà je préfère le faire tel quel ok en plus il est fait que un par un ok il se fout vraiment de ma gueule c'est horrible c'est horrible les amis c'est excessivement mais bon ça m'évite de faire tout le système qui aurait pu être chiant aussi c'est pas grave ce sera ça de fait et j'en étais où de toute façon il m'en fallait qu'un seul de pur c'est chiant c'est que j'ai pas assez de certures quartz de toute façon vous avez compris le principe le but ça va être voilà ça va être de refaire 4 gears 4 blocs de certus donc soit je peux le faire en full pur soit je le fais avec des certus quartz au vu de la vitesse à laquelle il travaille je pense que j'aurai bien plus rapidement les certus quartz que les purs on peut essayer un speed c'est celui là je crois non c'est les dynamo donc c'est celui là machine processing speed on peut essayer ça on va voir on peut en mettre 2 de toute façon on va voir tout de suite ok ça marche vous voyez ça va déjà quand même plus vite même si ça prend quand même son temps ça va déjà plus vite presque 2% par 2% donc ça c'est plutôt pratique après je pourrais continuer à augmenter passer sur le niveau sup mais le niveau sup il est chiant je crois c'était du signal ouais c'est ça le signal franchement j'ai pas envie de le faire pour le moment c'est un peu relou c'est un peu relou donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour l'instant le signal donc moi je vais continuer de récupérer dans mon coin je les ai pas fait les blocs non hop ça m'en fait déjà deux je vais continuer de récupérer dans mon coin les certus quartz pour pouvoir faire les blocs et des deux gears ensuite j'aurai juste à mettre ça j'aurai 4 inscriber je vous dis parce que je vais pas le faire en vidéo ça ensuite j'aurai juste besoin de faire l'advance de s'inscriber faut savoir que l'advance de s'inscriber il est déjà fait vous l'avez là ici l'advance de s'inscriber même si là pour le coup il fonctionne pas parce que bien évidemment il se branche pas c'est de la e2 stuff donc j'imagine que c'est comme pour la grou la cristal grou chamber il va sûrement falloir quelque chose d'assez spécifique à moins qu'il se branche pas en dessous après il a l'air assez pratique l'advance de s'inscriber déjà j'ai l'impression je crois qu'il a plus du braid qu'un inscriber standard et il en a 5 je ne me souviens plus combien il y en a on peut lock donc apparemment ça permet d'aider aussi pour les automatisations c'est assez pratique les hoopers se branchent bien dessus aussi non franchement il y a pas mal de trucs qui sont assez pratiques dessus c'est vrai qu'on peut voir de toute façon on va voir s'il y a besoin j'ai besoin d'électricité il a consommé mais il ne travaille pas en fait là je viens de péter un silicone je vais mettre ça ici pour être sûr de ne pas l'oublier c'est vrai que j'ai mon cercle et bien sûr comme un boulet je le casse comme un gros brin comme ça j'ai même pas fortune dessus n'importe quoi pour aller le déplacer enfin bref c'est pas grave ce n'est qu'un détail ça j'aime bien les garder sur moi juste au cas où et voilà comme ça c'est rangé tout est prêt tout est prêt donc comme je le disais les amis pour vous annoncer un petit peu comment ça va se passer en off je vais tout simplement continuer de de faire monter les ressources petit à petit mais sûrement et pour le prochain épisode on se retrouvera pour commencer un petit peu Applied Énergistique j'ai dit bien comment c'est parce que franchement c'est cher c'est voilà quoi après c'est Applied au tout début c'est vrai que c'est cher Applied vous prenez le me drive bon voilà deux unes génériques processeurs c'est pas cher c'est les processeurs qui vont être plus chiants qui vont être très longs à faire parce que c'est pas encore automatisé donc ça ça va être très chiant à faire concrètement je vais directement faire un me drive vous ne verrez pas de chest drive ou je ne sais quoi de toute façon je ne connais pas les autres trucs je n'utilise pas je vais directement faire un me drive et sûrement un 64k pour pouvoir balancer c'est un max de choses dedans en termes de combos et tout pour être tranquille à ce niveau là c'est le contrôleur je crois qu'il va être chiant on va faire je me souviens ouais il me faut de la skystop block ok donc la casse même ça ne reste pas gênant ouais ah c'était plus reflui c'est ça qui est chiant c'est vrai que maintenant je peux les faire là dedans et bien en fait le phytogénique insulator c'est vrai que c'est plutôt pratique ça on s'en va donc hop ah mes divines boots ce sont full je peux finir de le réparer de toute façon tant qu'à faire des boots sont divines les amis et sur les prochaines divines que je récupérais j'essaierai de faire une extraction pour voir si on peut récupérer le bouquin ou si ça fait tout péter je voudrais que ça fasse tout péter mais bon c'est pas des enchants qui existent après c'est qu'un détail il faut que je récupère ça et qu'après je les applique ok donc je vais pouvoir m'occuper de tout ça tac tac oui j'ai l'XP de côté avec tout ça voilà 34 levels c'est parfait je vais pouvoir appliquer mes différents enchants notamment les mending et tout donc sur ce les amis j'aurai fait un petit check-up vite fait par rapport à ce que je voulais vous montrer ça c'est bon tout ça je vais m'en occuper en off je vous le dis bon bah celui-là il est déjà fait mais voilà à ce niveau-là il me reste encore 2-3 petits trucs il faut savoir il faut savoir que là si je le souhaite si je le souhaitais on pourrait accéder à l'end il faut juste une heavy tier qui n'est pas chère à construire à part le Wither Skeleton's Come bien sûr et donc voilà donc moi en off comme je vous l'ai dit je continue de faire mais je m'occupe de démarrer la plane énergistique je commence à faire les bâtiments par rapport aux différents modes et pour pouvoir aussi changer tout ce qui est mon alimentation parce que je dois changer mes câbles là qui sont trop trop bas level trop bas level ça va m'être utile aussi pour les spawners à mobs bien évidemment parce que les spawners à mobs vous le savez ça consomme donc ça va m'être utile que dire de plus bah rien de plus j'ai rien qui me vient à l'esprit je pense que j'ai fait le tour donc surtout les amis n'oubliez pas de l'AP c'est important pour la chaîne c'est à dire liker, abonner et partager j'en profite ça fait peut-être pécure de rappel non je le ferai après je le ferai après je vais transférer mes temps hop voilà j'ai oublié ce que je disais donc c'est pas grave oui l'AP like, abonner et partage c'est très important pour le développement de la chaîne mes amis et ça ne coûte rien je suis désolé si je suis un peu perdu mais avec ce mode je pense à tellement de choses en même temps à tout ce que j'ai à faire c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué à des moments de s'y repérer donc voilà donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos si vous avez des idées des suggestions pardon oula vous n'hésitez pas je suis preneur bien évidemment et je vous dis ciao ciao les amis allez ciao ciao ciao